Nous sommes le groupe 4 des 5e A. Nous allons vous présenter un oral en nous appuyant sur le film Billy Elliot. Tout d'abord, nous avons deux identités, une identité légale et une identité personnelle. Mais qu'est-ce que c'est l'identité légale ? L'identité légale, c'est le nom, le prénom, le sexe, mais aussi la nationalité, le lieu et la date de naissance, qui est unique et particulière à chaque personne. Il est possible de changer certains éléments de l'identité légale, comme le nom ou la nationalité. Maintenant, je vais vous parler de l'identité personnelle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'identité personnelle ? L'identité personnelle d'une personne est multiple et variée. Elle se construit chaque jour et elle est composée de plusieurs éléments qui forment l'environnement d'un individu. La famille, les amis, le milieu social, l'école, les loisirs, mais aussi les croyances politiques et religieuses et le milieu professionnel. Tous ces éléments assemblés forment l'identité personnelle, mais aucun de ces éléments ne suffisent à définir une personne. Maintenant, nous allons vous parler de l'identité personnelle qui est très présente dans le film Billy Elliot. En 1984, en Angleterre, Billy Elliot, un garçon âgé de 12 ans, vit avec son père, sa grand-mère et son frère. Sa mère est décédée quelques années auparavant. Billy pratique la boxe, la danse, la salle est partagée par le cours de danse de Mme Wilkinson. La danse pour Billy La danse est une découverte pour Billy. Honteux de faire ce sport destiné aux filles, il le pratique en secret. Michael, son meilleur ami, est le confident du secret. Petit à petit, la danse devient une passion pour Billy. Il va tout faire pour entrer dans cette prodigieuse école de danse. La danse deviendra son futur métier. La rébellion Billy n'accepte plus les choix qu'on lui impose depuis qu'il fait de la danse. Billy en a assez de la vie toute tracée qui lui est destinée dès sa naissance. Exemple, quand il révèle à son père qu'il veut arrêter la boxe. L'évasion La danse est un moyen pour lui de s'évader et de sortir du monde qui l'entoure. Exemple, quand il danse avec Mme Wilkinson, il s'évade et il est heureux. Là, on voit Billy et Mme Wilkinson qui dansent. L'expression de ses sentiments Billy s'exprime par la danse, il en a assez de cette vie toute tracée que son père dirige. Comme son sport, son futur métier, Billy exprime donc ses sentiments par la danse. Un autre exemple, quand son père et son frère lui demandent de danser sur la table, lui n'est pas d'accord, il s'enfuit et pour exprimer sa colère, il danse. S'affirmer Billy décide de faire ses propres choix. La danse l'a aidé à développer sa personnalité. Exemple, quand il danse devant son père, il montre qu'il ne veut pas faire de la boxe. Conclusion, Billy a eu raison de s'affirmer devant son père et son frère, de montrer qui il voulait être. Il évolue au fur et à mesure du film et développe son identité. En vivant de sa passion, il deviendra danseur étoile. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?